J'ai appris par un courrier de l'Observatoire de la Petite Sirène qu'en Angleterre, des élèves dans une école, pas quelques-uns, s'identifiaient à des animaux, qu'une fillette avait dit qu'elle était un chat. Et il paraît qu'un camarade à elle s'est fait réprimander par le prof pour lui avoir dit « Non, tu n'es pas un chat, tu es une fille. » Et moi je trouve ça très joli parce que ça montre à quel point la clinique de l'inconscient, la clinique du symbolique, la clinique psychanalytique, est ancrée dans le quotidien. D'ailleurs autrefois j'avais publié trois volumes qui s'appellent « Psychopathologie du quotidien » et il y en avait un paquet. Donc pourquoi c'est intéressant ? Mais d'abord c'est une petite formation qui peut être à la fois un peu délirante, un peu perverse. Il y a du déni là-dedans. La fille dénie une évidence, c'est qu'elle est une fille. Mais ce déni, on ne le fait pas tout seul. Elle peut le faire parce qu'elle entrevoit que le prof qui la remettrait à sa place en disant qu'elle est une fille, pourrait lui se faire réprimander par le directeur pour que l'accusation, d'exclusion, de stigmatisation, il la stigmatise comme quelqu'un qui n'a pas le droit à affirmer son identité. Alors, vous savez qu'on est aujourd'hui dans les adorations identitaires. Ça ne touche pas à mon identité. Alors que mon identité, c'est une nébuleuse abstraite, avec beaucoup de choses indécibles, inconscientes, en tout cas qu'on ne peut pas cerner comme ça. Donc, le crime que ferait ce prof, ça serait un crime de l'aise-identité. Les identités, voilà. Les identités, c'est un crime. Et on peut en rire, mais c'est intéressant de voir le couple que ça forme. On n'est pas pervers tout seul, on ne fait pas un déni tout seul, c'est toujours en couple. Donc la fille, bien sûr on peut dire, elle va tester les limites de l'enseignant. Mais, elle fait plus que ça. C'est que, si l'enseignant s'avisait de demander qu'on lui mette une souris dans son assiette à la cantine, puisque c'est un chat, ce n'est pas dit que ça arrêterait la chose. Parce qu'il recevrait une plainte qu'on a voulu faire manger une souris à son enfant. Donc, il y a toute une dialectique perverse qui se déclenche, dans laquelle il s'agit chaque fois de mettre l'autre en situation d'impuissance. Tout comme dans les luttes politiques, les polémiques, les bavardages, etc. Il s'agit, quand on a en tête une vision de prise de pouvoir, il s'agit de mettre l'autre dans l'impuissance à dire, c'est-à-dire de le faire taire. Le signe du pouvoir, aujourd'hui, c'est d'arriver à faire taire l'autre, et notamment le priver de micro, de moyens de communication, etc. Donc, des petits épisodes comme ça, de petits chocs identitaires, finalement, et ils vont très loin, et ce qui manque, c'est le tiers. Le tiers qui dirait, dans cette école, on n'admet que les humains, par exemple, ou bien qui joueraient, qui rendraient cette impasse jouable. Ça manque de jeu, ça manque de, pas seulement d'humour, ou d'ironie, mais ça manque d'un esprit ludique qui ferait que, finalement, les deux seraient amenés à éclater de rire de leur impasse, parce que chacun des deux se retrouve dans une impasse, avec comme enjeu de mettre l'autre dans l'impuissance. Et on trouve souvent des situations comme ça, et dans la clinique des identités et des identifications, ça foisonne, ça flocule plus qu'ailleurs, sans doute parce que le pouvoir, à tous les niveaux, se dérobe à sa fonction symbolique de tiers. Il est clair que, d'un point de vue thérapeutique, il faudrait que quelqu'un, une assistante sociale, par exemple, aille voir dans cette famille qu'est-ce qui se passe pour qu'une enfant de la famille se prenne pour un chat. Après tout, c'est possible que le père ou la mère ou la grande sœur soignent le chat, prennent soin du chat, plus que de sa petite sœur. Donc, il y a un cas social de manque d'amour. Et d'autre part, puisqu'on parle d'amour, c'est un premier petit pas dans le monde de la zoophilie. Parce que la zoophilie, c'est pas uniquement l'amour des bêtes, c'est, dans ce cas présent, d'induire l'amour pour les bêtes. Ça veut dire que le message de la petite fille pourrait très bien être « Tu peux m'aimer comme un chat ». Je ne dirais pas comme une chatte, ce serait vulgaire. « Tu peux m'aimer comme un chat ». Ça veut dire que on soulève le voile sur les rapports érotiques entre humains et animaux. Et vous savez qu'en Espagne, il y a une loi qui vient de dépénaliser les rapports sexuels avec les animaux. Ce n'est plus un délit du moment qu'on leur fait pas mal.